Vous vous souvenez peut-être de ce tube des années 90, une reprise du temps des yéyés signé des Vagabonds. Le chanteur du groupe Ted Sanders s'est installé dans le Béthunois où il a aménagé un musée privé avec ses disques d'or à Auchelle, Arnaud Moreau et Fabien Garraud. Ted Sanders a toujours la banane. Ancien chanteur du groupe Les Vagabonds, il reste un amoureux du rock'n'roll plus de 30 ans après le début de sa carrière. A Auchelle, il a rassemblé tous ses souvenirs pour créer un musée privé. C'est une des plus belles pochettes que j'adore ça. Et toujours Orlando parce que nous notre producteur ça a toujours été Orlando le frère de Dalida pour ceux qui ne connaissent pas. Et on chantait vous les copains je ne vous oublierai jamais et on faisait des tonnes de télévision. Parti de rien, les Vagabonds ont vendu des millions d'albums et récolté 5 disques d'or notamment grâce à ce tube, le temps des yéyés. La consécration arrive en 1992. Johnny Hallyday appelle lui-même le groupe pour proposer un titre, le temps des souvenirs. Quand on était des gamins, on rêvait de pouvoir le rencontrer une fois. Et là il nous a carrément composé une chanson. Donc c'est pas la même chose, c'est encore mille fois plus beau. C'est comme si c'était Elvis Presley pour un américain qui composait une chanson pour un chanteur américain. Intarissable, Ted nous renvoie à l'apparition du rock'n'roll les années 60, bercée d'insouciance. C'est une musique qui est très rythmée, très, très, très gaie, très, comment on dit, on tape du pied tout de suite. Et puis surtout, t'as un ciel gris, il est bleu. Il a même reconstitué un bar américain pour chanter devant ses amis. La voix n'a pas bougé. Ted n'a qu'une hâte, reprendre la route, se produire dans des galas et faire renaître le temps des yéyés. Recuse-moi, partenaire.